Bonjour tout le monde, bienvenue à la réunion spéciale du Conseil. Il est 15h30. Au début de l'Assemblée, M. Pierre Dolbeck, c'est moi ça, constate que tous et chacun des membres du Conseil ont reçu l'avis de convocation par la présente séance extraordinaire. La séance est ouverte. Deux, ordre du jour, Nathalie. Bonjour, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Renal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. Il y a un seul point à l'ordre du jour. Dans 7, parcs et bâtiments, 7.1, un octroi de contrat. Sylvain? Oui, c'est l'octroi d'un contrat par appel d'offres publiques pour l'agrandissement de la caserne et le reménagement intérieur de la partie existante. Attendu que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier a approuvé le projet de règlement numéro 1650-2024, consistant à l'agrandissement et le reménagement intérieur de la partie existante de la caserne pour le service de la sécurité publique. Attendu que ce règlement est en train de vigueur le 12 avril 2024. Attendu que ce projet est subventionné par le programme d'amélioration et construction d'infrastructures municipales. Attendu que la promesse d'aide financière de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation a été obtenue. Attendu que l'appel d'offres publiques numéro 2023-1618, publié le 21 février 2024, relativement à l'agrandissement de la caserne et le réaménagement intérieur de la partie existante pour le service de la sécurité publique. Attendu que ces soumissions ont été reçues et que la plus basse soumission conforme est déposée par l'entreprise Beauvais et Verret Incorporé. Attendu le rapport d'ouverture de l'assumption joint au présent rapport. Attendu la recommandation de Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Mérocs, en date du 9 avril 2024. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Beauvais et Verret Incorporé respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sous la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur du service technique, en date du 30 mai 2024. Je propose d'octroyer le contrat pour l'agrandissement de la caserne et le réaménagement intérieur de la partie existante pour le service de la sécurité publique à la compagnie Beauvais et Verret Incorporé. Le contrat est composé de la présente résolution des plans et devis pour soumission des addendons numéros 1 à 6 et de la soumission déposée par l'entrepreneur le 4 avril 2024 au coût de 3 334 800 $ plus tard. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1650-2024. Merci. Vote. Renard, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Pariède de questions, il n'y en a pas, donc on va passer au point 14, clôture de la séance, Nathalie. Donc, je propose la clôture de la séance spéciale de ce soir, du lundi 3 juin. L'Assemblée est levée à 16h32. Merci beaucoup. Vote. Renard, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021